Voilà, bonjour à tous, on va corriger l'interrogation que vous aviez à faire la semaine dernière On travaille sur, sauf mention du contraire, les déplacements du mobile se déroulent de manière rectiligne sur un axe horizontal orienté vers la droite muni d'un repère défini par les points O et I, donc en fait si on veut visualiser ce truc là, ça va être une droite donc avec un point O qui est l'origine du repère et un point grand I qui peut me permettre de définir un vecteur unitaire petit i donc c'est un vecteur qui a une longueur égale à 1 et le 1 correspond en réalité à une distance de 1 mètre qui sépare le point O du point grand I donc l'idée c'est ça, et alors pour repérer un point sur cette droite, il suffit d'une seule coordonnée d'une seule coordonnée, c'est X, c'est son abscisse, d'accord, qui peut être positive ou négative et donc voilà, OM c'est X fois I, donc pour aller du point O au point M il faut parcourir, il faut effectuer X fois le déplacement décrit par le vecteur I ici, d'accord donc là bon, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans alors une moto en mouvement rectiligne, donc en fait on est dans un espace à une seule dimension la moto ne se déplace que sur cet axe, donc cet axe, c'est-à-dire cette droite orientée, d'accord et donc pour effectivement définir sa position, j'ai besoin que d'un seul nombre c'est pour ça qu'on dit une seule dimension, c'est parce que j'ai besoin que d'un seul nombre son abscisse, pour définir sa position à chaque instant évidemment, donc à l'instant T égale 0 on me dit que sa vitesse V0 est égale à moins 27 mètres par seconde ça veut dire que son vecteur vitesse à l'instant T0 d'accord, c'est moins 27 fois petit i voilà ce que ça veut dire, d'accord V0, c'est le petit V qu'il y a là, c'est la composante donc c'est la composante de sa vitesse suivant l'axe des X, mais il n'y a qu'une seule composante, c'est petit V et donc si elle est négative, ça veut dire que V va être dans le sens contraire au vecteur i d'accord, V ici est négatif donc voilà, V est en sens contraire de petit i donc V va se diriger vers un vecteur qui est dans ce sens là à l'instant T0, donc le vecteur vitesse de la moto est dirigé vers la gauche et donc quand T égale 0 T égale 0, T0, c'est V0 en fait je peux appeler ça directement V0 c'est plus simple c'est V0 donc quand T égale 0, la moto roule vers la gauche et bien là c'est vrai, c'est vrai alors il y en a parmi vous qui m'ont mis faux la vitesse est négative la vitesse est négative, ça veut dire que la vitesse ça veut dire que la moto va dans l'autre sens la moto décélère alors oui, c'est le cas, elle décélère pourquoi elle décélère ? parce que le vecteur vitesse est donc orienté vers la gauche par contre l'accélération, elle, est positive donc ça veut dire que le vecteur accélération lui, il est dirigé vers la droite d'accord ? et alors si je l'écris, ce vecteur accélération à l'instant 0 à l'instant T égale 0 alors rien ne me dit que l'accélération est constante pour l'instant mais ah oui, si, si on me dit que l'accélération est constante donc bon, le 0 ici ne sert à rien puisque l'accélération ne dépend pas du temps d'accord ? elle est constante et elle est égale à 3i le vecteur accélération, vous voyez il est ici s'il est dirigé vers la droite et c'est 3 fois le vecteur i et donc quand on a une accélération qui est dans le sens contraire de la vitesse ça veut dire que l'accélération va diminuer la vitesse va diminuer le module de la vitesse et c'est bien ça qu'on appelle donc une décélération et donc la moto décélère, oui, la réponse est vrai alors si la vitesse v diminue de 3 mètres par seconde chaque seconde ben ça c'est faux puisque vous voyez bien que l'accélération est de 3 mètres par seconde chaque seconde et donc à chaque fois, toutes les secondes la vitesse va augmenter de 3 secondes alors si on, pour mieux visualiser ce truc là, on peut dessiner v en fonction de t si je dessine v en fonction de petit t d'accord à l'instant t égale 0 ben la vitesse c'est moins 27 mètres par seconde donc ça c'est en mètres par seconde puis là c'est en seconde, le temps est en seconde quand t égale 0 je suis là et puis après une seconde plus tard et bien je vais monter de 3 mètres par seconde et ainsi de suite donc je vais avoir en fait si je représente avec une autre couleur peut-être si je représente v en fonction de t ben c'est une droite c'est une droite qui a pour pente 3 mètres par seconde c'est-à-dire chaque fois que j'avance de 1 seconde je vais monter de 3 mètres par seconde d'accord et donc ça c'est faux donc la vitesse v ne diminue pas v augmente, il passe de moins 27 et puis alors s'il augmente à chaque fois de 3 secondes vous savez que 3 fois 9 ça fait 27 donc quand t égale 9 secondes et bien je suis monté de 27 mètres par seconde donc quand t égale 9 secondes effectivement au bout de 9 secondes si vous voulez la vitesse aura augmenté de 9 fois 3 mètres par seconde c'est-à-dire donc en fait on peut l'écrire comme ça c'est 9 secondes multipliées de 3 par l'accélération qui est de 3 mètres par seconde chaque seconde ça fait que au final la vitesse le delta v a augmenté de le delta v est égal à 27 mètres par seconde est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant ? oui donc delta v c'est 9 secondes multipliées par l'accélération c'est-à-dire 3 mètres par seconde chaque seconde et vous voyez bien qu'au niveau des unités là en haut j'ai des secondes en bas j'ai des secondes au carré il va y avoir une simplification il ne restera plus que des secondes au dénominateur et les mètres au numérateur qui reste donc c'est bien homogène à une vitesse et alors pour T supérieur ou égal à 9 secondes sa vitesse est positive ? oui puisque vous voyez que dès que T dépasse 9 secondes et bien quand T va dépasser 9 secondes je vais avoir une vitesse positive donc c'est vrai alors il y en a parmi vous qui m'ont écrit que c'était pas tout à fait vrai parce que quand T égale à 9 la vitesse était égale à 0 mais 0 c'est un nombre positif donc voilà c'est à la fois positif et négatif 0 voilà ça c'était la question 0.1 voilà donc donc là c'est vrai donc il n'y avait qu'une seule fosse c'était le C tout le reste était vrai d'accord donc ensuite une voiture de marque Volkswagen Koxynel démarre de l'arrêt et atteint 80,5 km heure après 8,20 secondes calculer son accélération moyenne donc à moyen on connaît la formule de à moyen donc à moyen entre l'instant 0 et 8,2 secondes je vais dire que le démarrage démarre de l'arrêt donc on va dire que ça c'était égal à 0 seconde elle démarre de l'arrêt et puis au bout de 8,2 secondes elle a atteint 80,5 km heure ça veut dire que V la vitesse à 8,2 secondes est égale à 80,5 km par heure alors donc je peux le mettre directement en mètre par seconde pourquoi ? parce que là j'ai des km heure et puis là j'ai des secondes donc il va y avoir un problème je ne vais pas pouvoir multiplier ça directement je ne peux pas multiplier des km heure avec des secondes il faudrait que j'ai des km par seconde ou alors des mètres par seconde c'est encore plus simple et vous savez que pour avoir des mètres par seconde il faut remplacer km 1 km ça fait 1000 m et il faut remplacer 1 heure par 3600 secondes ce qui revient divisé par 3,6 d'accord ? donc ça fera je ne sais pas à quoi c'est égal d'ailleurs mais peu importe cette vitesse en mètre par seconde et alors si on fait le calcul donc si on calcule la vitesse moyenne ça va être V à 8,2 secondes moins V à l'instant 0 divisé par 8,2 moins 0 alors ça fera donc 80,5 divisé par 3,6 donc ça c'est la vitesse à l'instant la vitesse exprimée en mètres par seconde à l'instant T égale 8,2 secondes moins la vitesse à l'instant 0 c'est l'instant où il démarre donc la vitesse est nulle divisé par l'intervalle de temps qui sépare c'est deux instants et quand vous faites le calcul vous obtenez 2, alors si on arrondit au centième de vitesse si on arrondit au centième de mètre par seconde ça fait 2,73 alors attention Nakimaki 2,72 ici faites attention après le 2 il y a un 6 donc comme il y a un 6 le 2 va devenir 3 donc faites attention quand même à bien arrondir pour l'instant là je n'ai pas enlevé de points mais la prochaine fois j'enlèverai des points là-dessus il faut vraiment apprendre à arrondir correctement alors faites attention à vos calculatrices aussi parfois vous n'avez que deux chiffres après la virgule alors qu'il y en a beaucoup plus réglez-les avec plus de chiffres après la virgule et prenez le temps pendant les vacances de regarder comment fonctionne notre calculatrice et demandez-lui de sortir plus de chiffres que 2 par exemple si vous faites 1 divisé par 3 si la calculatrice vous dit 0,33 c'est qu'elle est mal réglée parce que normalement c'est 33,33,33 il y a une infinité de 3 derrière donc faites en sorte qu'elle vous en sorte plus que 2 voilà donc pour vérifier qu'elle est bien réglée vous faites 1 divisé par 3 et vous vérifiez que vous obtenez bien 0,33,33,33,33 et non pas juste 0,33 donc ça c'est l'accélération moyenne qui est normalement il va fallu écrire moyen ici mais on va donc dans la suite de l'exercice considérer donc l'accélération attention c'est des mètres par seconde au carré évidemment n'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez que je fais une erreur donc ensuite en supposant que son accélération est constante quelle distance a-t-elle parcouru ? on connaît la formule x de t2 moins x de t1 est égale à v de t1 fois t2 moins t1 plus a sur 2 t2 moins t1 au carré d'accord alors là la vitesse au départ est égale à 0 et puis après donc elle va être positive d'accord et avec une accélération donc de 2,73 mètres par seconde chaque seconde donc ça fait que x de t2 moins x de t1 va être égale à 0 fois 3 secondes puisque la vitesse à l'instant t1 c'est l'instant initial c'est 0 mètres par seconde plus 2,73 divisé par 2 fois t2 donc l'instant t2 c'est 3 secondes moins l'instant t1 qui est 0 donc ça fait 3 au carré et alors si vous faites le calcul vous obtenez 2 mètres vous obtenez non c'est pas là vous obtenez 12,271 donc ça fait environ 12,27 mètres donc voilà les 3 premières secondes elle a parcouru 12,27 mètres de l'instant de démarrage et 3 secondes plus tard elle se trouve à 12 mètres de son point de départ alors toujours en supposant l'accélération constante quelle est sa vitesse après 3 secondes donc évidemment après 3 secondes c'est après le démarrage démarrage 3 secondes alors la vitesse ça va être V V 3 secondes moins V à l'instant 0 seconde c'est l'accélération qui est constante fois 3 secondes moins 0 seconde donc ça ça fait aussi partie des formules à bien connaître en MRUA évidemment avec une accélération constante la vitesse est proportionnelle la variation de vitesse est proportionnelle à la variation de temps c'est ça le MRUA ça veut dire c'est une accélération constante une accélération constante ça veut dire que la variation de vitesse est proportionnelle à la variation de temps d'accord très important de bien avoir compris ça c'est ça le MRUA c'est la base donc c'est vraiment la première formule qui définit le MRUA si vous avez juste un MRU donc cette fois-ci c'est la variation de position alors le MRU vous l'avez ici en fait vous l'avez ici le MRU c'est la variation de position qui est proportionnelle à la variation de temps avec une vitesse ici qui serait constante quand la vitesse n'est pas constante et bien je prends la vitesse au premier à l'instant initial T1 ici et après il faut que je rajoute ce terme là d'accord donc là c'est le MRUA mais le MRUA c'est un MRUA avec enfin le MRU c'est un MRUA avec A égale 0 si A égale 0 la vitesse est constante et la variation de position est proportionnelle à la variation de temps d'accord et la constante la constante de proportionnalité c'est la vitesse qui est constante pour les MRU et pour les MRUA c'est la constante de proportionnalité c'est l'accélération et la variation de vitesse proportionnelle à la variation de temps alors ça me donne quoi ça V à 3 secondes c'est ce que je cherche V à 0 secondes c'est 0 petit A je vais déjà calculer c'est 2,73 fois 3 tout simplement et 2,73 fois 3 ça donne 8,18 mètres par seconde voilà et donc là on finit l'exercice 0.2 parce que tout le monde est toujours là est-ce que ça va ? oui oui donc on passe là alors ça c'est peut-être l'exercice le plus intéressant donc voilà pour l'interrogation j'ai compté que ces deux exercices je considère que vous auriez dû normalement savoir les faire correctement alors ensuite un mobile se déplace donc sur l'axe OI défini ici dessus donc c'est l'axe horizontal qu'on a défini qu'on a écrit précédemment avec O et I comme ça et alors la figure ici dessus représente sa vitesse petit v en fonction du temps et tout ça en mètres par seconde alors vous voyez que la vitesse est constante entre quand T appartient à l'intervalle 0 et 0,5 seconde quand T est dans l'intervalle 0,5 seconde ici entre là et là quand T est ici la vitesse petit v est constante v est égale à moins 4 mètres par seconde est constante donc l'accélération va être égale à 0,1 une vitesse constante je suis voilà ensuite quand T appartient à l'intervalle 5 secondes je change de couleur peut-être ici entre 5 secondes et 15 secondes vous voyez ici entre là et là là par contre j'ai une accélération constante d'accord 15 secondes voilà j'ai une accélération constante et elle est calculée comment cette accélération constante alors ça va être l'accélération moyenne entre n'importe quel instant je peux prendre par exemple l'instant entre l'instant 5 secondes et l'instant 15 secondes mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre valeur dans l'intervalle dans cet intervalle 5,15 je peux prendre n'importe quelle autre valeur et ça c'est égal à la vitesse à l'instant 15 secondes moins la vitesse d'instant 5 secondes divisé par 15,5 c'est bien ça l'accélération moyenne entre l'instant 5 secondes et l'instant 15 secondes c'est la variation de vitesse divisé par la variation de temps d'accord c'est delta v sur delta t et donc l'accélération moyenne ça va me donner v à l'instant 15 secondes c'est à dire 6 mètres par seconde moins la vitesse à l'instant 5 secondes à l'instant t égale 5 secondes la vitesse Ça, c'est moins 4 divisé par 15 moins 5, c'est-à-dire 10. Donc, ça fait 10 divisé par 10. Ça fait 1 mètre par seconde au carré. Et on voit bien que c'est ça, puisqu'à chaque fois que vous avancez d'une seconde, vous montez de 1 mètre par seconde. D'accord ? Et donc, l'accélération, c'est tout simplement la division. C'est delta V sur delta T. C'est 1 mètre par seconde divisé par 1 seconde. Et où que je me place, à chaque fois, quand j'avance d'une seconde, je monte de 1 mètre par rapport à n'importe quel point. Donc, la variation, si vous voulez, est proportionnelle. La variation de vitesse est proportionnelle à la variation de temps. Et c'est pour ça que j'ai une droite. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est un MRUA. Et c'est pour ça qu'l'accélération est constante. L'accélération, c'est tout simplement la pente de cette droite. Et la pente, on peut la voir directement sur le graphique. C'est 1. Quand je me déplace de 1, je monte de 1. 1 mètre par seconde. Pour un déplacement horizontal de 1 seconde. Donc ça, c'est l'accélération entre 5 et 15 secondes. Et quand T appartient à l'intervalle 15, 17, et bien là, je retrouve une accélération égale à 0, une vitesse constante, chez petit v, qui est égale à 6 mètres par seconde. Ok ? Alors, petite question toute bête, que vaut l'accélération quand T égale à 15 secondes ? Ou alors quand T égale à 5 secondes ? Que vaut l'accélération à ce moment-là ? Elle n'est pas définie. Parce que juste avant, j'ai une accélération égale à 0, et juste après, j'ai une accélération égale à 1 mètre par seconde. Mais à l'instant T égale à 5 secondes, vous voyez, j'ai pas de pente ici, la pente n'est pas définie. Je ne sais pas définir l'accélération à T égale à 5 secondes, et à T égale à 15 secondes. D'accord ? Faites attention. Là, voilà. Donc c'est important de... Voilà, c'est une petite subtilité, mais c'est quand même important de l'avoir. Donc on a déterminé l'accélération. Voilà, donc c'est fait. Et ensuite, on vous demande... On demande de déterminer sa variation de position. X to 17, moi, alors là, la variation de position. Je vais répondre en ayant le graphique devant mes yeux, comme ça sera plus simple. Donc je vais barrer ici. La question ici, j'ai répondu finalement à côté du graphique. Alors maintenant, je cherche à calculer X 17 moins X 0. D'accord ? Alors, voilà, donc... Entre T égale à 0 et 5 secondes, quand T est compris entre 0 et 5 secondes, eh bien, j'ai X 5 moins X 0, qui va être égale à la vitesse qui est de moins 4 mètres par seconde, fois l'intervalle de temps 5 secondes, ça fait moins 20 mètres. Voilà. Ensuite, de X 17... De X 15, pardon... X 15 moins X 5, eh bien, ça, je sais aussi de calculer. C'est V 5 fois 10 plus 1 demi de l'accélération. L'accélération, c'est 1 mètre par seconde, fois 10 au carré. D'accord ? 10, c'est l'intervalle de temps qui sépare 15 et 5. D'accord ? Alors, ça donne quoi, ça ? V 5, c'est moins 4. Donc, ça fait moins 4 fois 10 plus 100 divisé par 2. Donc, ça fait moins 40 plus 50. Ça fait 10 mètres. D'accord ? Donc, X 15 moins X 5, c'est 10 mètres. Et ensuite, il faut que je calcule X 17 moins X 15. Je suis encore cette fois en amère UA. Mais là, c'est V 15 fois 17 moins 15. Évidemment, comme l'accélération est constante, je n'ai pas de termes supplémentaires. Et en réalité, V 15, c'est aussi V 17. V 15 égale V 17, c'est égal à 6 mètres par seconde. Donc, ça fait 6 fois 2, c'est-à-dire 12 mètres. Voilà. Et alors, quoi va être égal à X 17 moins X 0 ? Eh bien, c'est X 17 moins X 15 plus X 15 moins X 5 plus X 5 moins X 0. Et donc, X 17 moins X 15, c'est 12. Plus X 15 moins X 5, c'est 10 mètres. Plus X 5 moins X 0, c'est-à-dire plus moins 10, moins 20, pardon. Et donc, ça fait 2 mètres. Donc, la variation de position de mon mobile, c'est 2 mètres. Alors, bon, là, j'ai l'écran figé. J'espère qu'il ne va pas tarder à se remettre en route. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, entre T égale 0 et 5 secondes, on a une vitesse qui est négative. D'abord, égale à moins 4 mètres par seconde. Et puis après, donc, égale à moins 4 mètres par seconde. Donc, elle est négative, donc la variation de position est négative. Il n'y a pas de... En fait, la vitesse est en négatif. Le mobile se déplace vers la gauche et donc sa variation de position est négative. Ensuite, entre 5 et 15, alors il faudrait en réalité diviser... Il faudrait... Alors, là, c'est très intéressant de... Puisque la question suivante, ça va être de déterminer la distance parcourue par le mobile. D'accord ? Alors là, donc, ce que je vais vous dédire, c'est que... Vous voyez l'air que je vais... L'air, si j'assure l'air ici... Bon, je n'ai toujours pas la main. Si je fais la vitesse moins 4 mètres par seconde multipliée... Donc, c'est ce que j'ai en Y, moins 4 mètres par seconde multipliée par l'intervalle de temps 5. Si je fais donc moins 4 multiplié par 5, je vais obtenir moins 20. Moins 20, si on enlève le moins, c'est aussi l'air de ce rectangle ici. D'accord ? Et donc, il est très important de ça, de comprendre que quand j'écris... Quand je fais le graphique de la vitesse en fonction du temps... L'air sous le graphique, ça représente la variation de position. Et alors, elle peut être positive ou négative. On parle d'air algébrique. Ici, évidemment, l'air est négative, puisque je suis en dessous de l'axe des X... Parce qu'elle correspond à une vitesse négative. V étant négative, l'air que je vais assurer ici est négative. Ensuite, entre 5 et 15 secondes... Eh bien, je vais avoir d'abord une air négative... Et puis, une air positive. D'accord ? Et la variation de position ne fait que 10 mètres. D'accord ? Par contre, la distance parcourue est beaucoup plus grande. Parce que regardez... Si j'assure l'air ici... Elle va être égale à quoi, cette air ici ? C'est alors... J'ai une vitesse de moins 4 mètres par seconde. Multiplié par l'intervalle de temps qui est 9 moins 5, c'est-à-dire 4. Ça fait moins 16 mètres. D'accord ? Donc l'air hachuré ici, c'est moins 16. Alors attention, ça c'est moins 16. Moins 16, c'est l'air du rectangle. Là, il faut que je divise par 2. Fois 1 demi. D'accord ? Divisé par 2, c'est-à-dire en fait, moins 8 mètres. Ici, là, ici, j'ai moins 8 mètres. D'accord ? Et si j'assure l'air qui est ici... L'air qui est ici, ça va être quoi, cette air ici ? Donc, le rectangle, c'est 6. 6 mètres par seconde, multiplié par... Eh bien, de 9 à 15, ça fait 6. C'est 6 fois 6 divisé par 2. Ça fait 36 divisé par 2, c'est-à-dire 18 mètres. Ici, là, j'ai 18 mètres. D'accord ? C'est l'air du triangle. L'air du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 6. 15 moins 9, ça fait 6. La hauteur, c'est 6 mètres par seconde. 6 mètres par seconde fois 6 secondes divisé par 2, ça fait 18 mètres. Vous voyez que j'ai 18 ici. Et j'ai moins 8 là. Et vous voyez que la variation de position, ça va être moins 8 plus 18. Je retrouve les 10 mètres ici. D'accord ? Vous voyez, mais ces 10 mètres là... Donc, il faut faire attention. La variation de position, ce n'est pas la distance parcourue. C'est vraiment la variation de position sur l'axe des X. D'accord ? Ça ne correspond pas à la distance parcourue. Et alors, la distance parcourue après, entre 15 et 17, oui, là, on est d'accord, c'est 12 mètres. C'est positif. L'habitat, c'est positif. Le mobile va toujours dans la même direction. Donc, la variation de position est égale à la distance parcourue. D'accord ? Là, ici, l'habitat, c'est négatif. Elle reste négative tout le long. Le mobile va toujours vers la gauche. La variation de position, c'est l'opposé de la distance parcourue. Puisque la variation de position est négative, mais la distance parcourue est positive. Alors, à quoi va être égal à la distance parcourue ? Pour répondre à la troisième question, la distance parcourue, ça va être 20 mètres, l'air ici, plus 8 mètres ici, plus 18. Attends, je peux l'écrire. C'est 20 plus 8 plus 18. Donc, 20, c'est la distance parcourue entre 0 et 5 secondes. Puis, entre 5 et 9 secondes, il parcourt 8 mètres. Puis, entre 9 et 16 secondes, il parcourt 18 mètres. Et puis, de 15 à 17, il parcourt encore 12 mètres. Et donc, au total, ça fait 28 plus 30, c'est-à-dire 58 mètres. Il a parcouru 58 mètres au mobile. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'était pour la question 0.3. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui ? Oui, oui. Oui, oui. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ce truc-là. Alors, on arrive à la question 0.4. Donc, on a encore 17 minutes, donc ça devrait aller. Alors, la question 0.4. Voilà. On a à l'instant T égale 0, une balle est lancée à la verticale. Donc, cette fois, on a un axe vertical. A la vitesse V0 égale 10 mètres par seconde. Alors, l'axe vertical est dirigé vers le haut et gradué de telle façon que le sol correspond à 0 mètre. D'accord ? Et puis, j'ai lancé la balle à la position 100 mètres. Donc, ça, c'est X0. C'est la position de la balle à l'instant T égale 0 seconde. C'est 100 mètres. Alors, une balle est lancée à la verticale à la vitesse V0. Alors, comme V0 est positive, j'en ai dû que ma balle est lancée vers le haut. Donc, ma balle va être lancée vers le haut. Évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va monter et puis elle va redescendre. D'accord ? Voilà. Son accélération est petit g égale à 9,81. Alors, attention. L'accélération est constante, égale. Alors, pas tout à fait. L'accélération va être égale à moins g. Puisque l'accélération, le vecteur accélération va être évidemment vers le bas. Quand je vais lancer ma balle vers le haut, ma balle va d'abord décélérer. Et puis, après, elle va aller avec une vitesse négative. Elle va retrouver... V va changer de signe. V va être égale à 0 ici. 0 mètre par seconde, là où la balle est au sommet de sa trajectoire. Et puis, après, elle redescend en ayant une vitesse négative. Et une vitesse dans le sens de l'accélération qui est, elle aussi, négative. D'accord ? Donc là, il fallait faire attention. Il y avait un petit piège ici. Alors, ce n'était pas vraiment un petit piège. J'aurais pu vous écrire plutôt moins g. Enfin bon, peu importe. Ça peut être considéré comme un piège ou pas. En tout cas, voilà. Il fallait vraiment... Là, il y avait un petit souci quand même. Il fallait faire attention. À quelle vitesse la balle arrive-t-elle au sol ? Alors, comment je vais répondre à cette question ? Alors, j'ai deux équations. Je connais deux équations en accélération constante. Je sais que la vitesse au sol... Donc, je ne connais pas l'instant final. L'instant au sol. Mais je vais dire que c'est T2. V de T2 moins V... Alors, quel instant je connais ? Je connais l'instant 0 seconde. Alors, T sol, je pourrais appeler ça T final peut-être. Bon, je l'appelle T2. Ce n'est pas grave. Alors, V de T2 moins V de T1. T1, c'est 0, d'accord ? C'est à l'instant de départ. C'est quand je lance ma balle. Donc, je sais que V à 0 seconde, c'est égal à 10 mètres par seconde. C'est V0, d'accord ? C'est ce qu'il y a ici. V0, c'est 10 mètres par seconde. Alors, c'est égal à l'accélération. Donc, moins 9,81. C'est l'accélération. Multipliée par T2 moins 0. Multipliée donc par T2. Alors, là, j'ai un problème. C'est que... T2, pardon. C'est T1, 10, 2. Là, j'ai un problème. C'est que je n'ai pas le temps. Évidemment, je n'ai pas T2. Donc, j'ai un petit souci là-dessus. Alors, comment je peux faire pour trouver le temps ? Je connais une deuxième équation. Je sais que X de T2 moins X de 0 va être égal à donc la vitesse à l'instant 0 fois T2 moins 0 plus plus A sur 2 T à l'instant 2 moins 0 au carré. D'accord ? Alors, ben là... Là, en fait, j'ai une équation. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans ? Je connais X de T2. X de T2, ça va être égal à quoi ? X de T2, je sais que c'est 0. C'est à l'instant T2, ma balle touche le sol. D'accord ? X de T2, c'est 0 mètre. X de 0, je le connais, c'est 100. Donc là, ça fait 0 moins 100. V0, c'est 10 mètres par seconde. Donc, c'est égal à 10 fois T2 plus... Alors, attention, hein ? Plus, mais ça va être un moins puisque l'accélération est négative. C'est de moins 9,81 divisé par 2 fois T2 au carré. D'accord ? Alors, vous avez ça. Donc, ça me fait une équation du second degré. Alors, je peux commencer par déterminer T2, donc répondre à la question quel est le temps de chute ? Le temps de chute sera T2, hein ? Puisque T2, c'est mon instant de départ. T égale 0, c'est quand je lance le mobile. Donc, T2 correspond bien à la durée de la chute. Donc, je peux résoudre cette équation du second degré comme ça. Mais je peux aussi répondre directement à la première question en disant, ben voilà, mais en fait, ça, là... Ça, je peux directement écrire T2. Je peux dire que T2, c'est quoi ? C'est V de T2, ce que je cherche. C'est V de T2 divisé par moins 9,81. D'accord ? Je peux dire que T2, c'est ça. Et alors, du coup, je peux remplacer directement dans l'équation qu'il y a ici. T2, par cette expression-là, et j'aurai V de T2, cette fois. Quand il touche le sol, V de T2 est égal à moins 45,41 mètres par seconde. Alors, attention, hein ? La vitesse est négative quand il touche le sol. Voilà, donc, vous avez une équation du second degré, vous allez avoir deux solutions. Il faut prendre la solution qui est négative. Et alors, ensuite, l'instant petit T, donc T2 et l'instant de chute, vous allez trouver environ... environ 5,65 secondes. D'accord ? Donc ça, c'est les résultats que vous devez trouver. Vous pouvez essayer de les trouver. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une formule importante à connaître et qui aurait aidé énormément à faire cet exercice. Alors, vous avez les deux formules qu'on connaît dans le RUA. C'est quoi ? C'est V de T2 moins V de T1 est égal à l'accélération fois T2 moins T1. Et vous avez X de T2 moins X de T1 qui est égal à V de T1 fois T2 moins T1 plus 1 demi de petit a T2 moins T1 au carré. Vous avez ces deux équations-là qui, finalement, sont très importantes pour définir un RUA. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est dans la première formule ici, dans la première isolée T2 moins T1, comme il vient de faire dans l'exercice. T2 moins T1, c'est V de T2 moins V de T1 divisé par petit a. D'accord ? Et après, si vous remplacez si vous remplacez T2 moins T1 dans l'accélération numéro 2, vous allez obtenir que X de T2 moins X de T1 c'est égal à V de T1 multiplié par V de T2 moins V de T1 divisé par a plus a sur 2 multiplié par V de T2 moins V de T1 divisé par a. Donc ça, c'est T2 moins T1. Ce qui est écrit ici, c'est tout simplement T2 moins T1. Évidemment, ce truc-là, ici, est au carré. D'accord ? Et là, vous allez avoir des simplifications énormes qui vont s'effectuer, qui vont avoir lieu. X de T2 moins X de T1 et en fait, on aurait pu résoudre cet exercice précédent sans besoin d'avoir des équations du second degré. Alors, ça va être égal à quoi ? Alors, je vais développer. V de T1, je le développe là-dessus. Donc, c'est V de T1 fois V de T2 divisé par petit a moins V de T1 au carré divisé par petit a. Donc, V de T1 divisé par 1. Ensuite, là, j'ai plus a sur 2. Alors, j'ai un divisé par a ici. Je peux le sortir. Ça fait du a carré. D'accord ? Et alors, je... V de T2 moins V de T1 au carré. Vous savez que ça fait V de T2 au carré moins le double produit. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne vous pose plus vraiment de problème. D'accord ? Donc, vous obtenez ça. Et regardez bien comme ça se simplifie. Donc, j'obtiens que X de T2 moins X de T1 va être égal à quoi ? Alors, vous voyez, là, j'ai du a divisé par a carré. a divisé par a carré va rester 1 sur a ici. Et là, j'ai du 1 sur a, j'ai du 1 sur a, j'ai du 1 sur a. Donc, je veux le mettre au tout début. 1 sur a, je veux le mettre au tout début ici. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens V de T1 fois V de T2. C'est le terme qui est ici. Moins V de T1 au carré. C'est le terme qui est là. Plus V de T2 au carré divisé par 2. C'est le terme qui est ici, avec le divisé par 2 qui est là et le 1 sur a qui est mis en évidence ici. Moins, alors les deux ici vont se simplifier. Il va rester V de T2 fois V de T1. Et puis, il va rester quoi ? Il va rester V de T1 au carré divisé par 2. D'accord ? V de T1 au carré divisé par 2. Le 2 qui est là, ne pas oublier. Et là, vous observez que ça et ça, ça simplifie. Et alors, vous observez que V de T1 au carré moins V de T1 au carré, ça va faire moins 1 demi de V de T1 au carré. Et donc, au final, j'obtiens que X de T2 moins X de T1 est égal à 1 divisé par 2a puisque l'un de... Donc, V de T2 au carré moins V de T1 au carré. D'accord ? J'ai V de T2 au carré divisé par 2. J'ai sorti le divisé par 2 ici. Et de même, moins 1 plus 1 demi se fait moins 1 demi. Il ne me reste plus que moins 1 ici pour V de T1 au carré. Et là, c'est la troisième formule très très importante pour un MRUA. Enfin, très utile en tout cas. Et là, vous voyez qu'avec cette formule-là, vous auriez pu directement résoudre l'exercice précédent puisque vous vouliez calculer V de T2. Vous connaissez V de T1, c'est 10 mètres par seconde. Vous connaissez l'accélération et vous connaissez tout ça. Donc, vous connaissez tout sauf V de T2. Et là, vous l'avez directement au carré. Donc, là, c'est une équation du second degré mais vous avez directement... Vous savez directement isoler V de T2 au carré. Et donc, vous avez directement le résultat. D'accord ? Voilà. Donc, c'était juste cette formule à mettre dans vos formulaires parce qu'elle est très très importante. La variation de position, eh bien, elle est proportionnelle à la variation du carré des vitesses. Et souvent, on écrit plutôt comme ça, cette formule. On écrit que V de T2 au carré moins V de T1 au carré V de T2 au carré moins V de T1 est égale à 2 fois A fois X de T2 moins X de T1. D'accord ? Donc, la variation du carré de la vitesse est proportionnelle à la variation de position pour un MRUA. Donc, c'est aussi un résultat très important et très intéressant qui vous aurait bien aidé dans l'exercice 0.4.